Salut tout le monde, oui je suis en congé mais je n'y peux rien, c'est la faute à Tonton Goblin. Tonton Goblin, il m'a envoyé ceci et Tonton Goblin je crois qu'il a exagéré parce qu'il nous a envoyé une machine pour tomber là. Et bien les mecs, je crois qu'il n'y a rien à faire dessus à part où la faire gagner. Salut Mani, comme promis un buggy Apsima un peu optionné, un peu entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il ne manque pas grand chose pour en faire un truc intéressant qui fera un heureux parmi les petits fans du garage. Pour ma part j'ai abandonné, je laisse à tes mains expertes, il sera plus utile ici. Continue comme ça et surtout ne change rien, tu nous regardes avec tes vidéos, Mathéo 8 ans, je te passe également le bonjour. Salut Mathéo. Signé Aurélien alias Tonton Cake. Je t'appelais Goblin parce que c'est rigolo ton nom. Alors, là-dedans il nous a mis de toute une évidence, pas uniquement le buggy. Alors, par quoi commencer ? On a quelque chose là-dedans de lourd. Hop. Vous pensez toujours aussi à notre tonton équipementier qui nous a laissé ce superbe cutter spécial unboxing. Je n'ai rien de droit de faire d'autre que ça avec. Alors, nous avons, voilà pourquoi c'est lourd. Deux NIMH 4000, 1800 RTR Line, ça j'aime bien. Ils te filent des 1800 mAh de... Franchement, la honte, la honte. Si déjà ils mettent du NIMH... Alors déjà arrêtez de mettre du NIMH les constructeurs, mettez-nous des lithium-ion. Je nous mets du... Franchement, 4 lithium-ion comme ça. Deux en série, les deux en parallèle. Ça nous fait du 2400 en 14V. 14V en 2400 mAh. Avec un petit moteur qui ne consomme pas, un petit Mario de 60A. Et là, les gamins vont pouvoir réellement profiter de leur machine. Parce que ça, les gamins ils roulent quoi ? 2-3 minutes à fond. Après, c'est fini, ça ralentit. Au bout de 6-8 minutes, ils tourneront à 20 à l'heure. Parce qu'il faut finir la NIMH. Sinon, l'effet mémoire. Le chargeur NIMH de fou qui nous a mis avec. Est-ce qu'il est réglable ? Lui, 3,5, 2 et 5A. Pas de fonction de décharge. Je ne peux que vous déconseiller ce genre de chargeur. Parce que si tu n'as pas de fonction de décharge. Et bien, comme dit, le gamin, il doit rouler jusqu'à ce que la voiture s'arrête. C'est le seul moyen que TNIMH vive longtemps. Parce que sinon, tu as trop d'effet mémoire. Tu les bousilles en moins de 2. C'est nul. Surtout, les qualités qui te filent comme ça. Je l'aime, prends ça. On a la radio. Donc, Apsima CR2. Déjà la B2. On a, ça, ce doit être les pièces d'origine. Parce que, ouais. Attends, toi, je vais le sortir de là, les mecs, vous allez délirer. Il a tout donné, Tonton. Tonton, il a tout donné pour que cet engin soit au top. Je dirais qu'il a exagéré. Tiens, tiens. Des mousses de pneus. Tu peux nous dire d'où ça vient ? Quelle dimension c'est ? Alors, on a arrière et avant, toute évidence. Ce n'est pas typique Buggy 1.10. Ça fait un peu gros, je dirais. Ce n'est pas du Buggy 1.8 parce qu'on n'a pas différentes tailles de pneus en largeur. On a donc toutes les pièces d'origine de ce Apsima. Plus déjà des triangles à l'huile. Déjà des chiens à l'huile. Mais combien tu as mis de pièces à l'huile là-dedans, Tonton ? La vache. On a de la pièce option en rab. On a juste. Les pièces d'origine, les voilà. Ça, ce sont toutes les pièces d'origine en plastique de l'engin. On a une donne de pièces à l'huile option. Est-ce que tu peux nous confirmer si c'est pour celui-là ou non ? Par contre, il n'y a que des balles en bronze dedans. Ça reste un peu claflexe. Si tu peux nous dire si ça vient bien de ce véhicule aussi. Et c'était le Apsima. Apsima, Apsima. Ce n'est pas écrit sur la notice, c'est rigolo. Sur le carton, on n'a plus à voir. Il est parti. Le AB3-4 quand même. Donc le Buggy 1 dixième, 4 roues motrices. Le 3-4, c'est déjà la dernière génération. Attention. J'ai mal à couper dans tout. Je suis pressé. Je vais vous montrer celui-là. On a des bonbons. Ça, c'est cool. Oh, des dragibus. Avec des petites nounours. Ouais. Le châssis d'origine. Donc, le problème, Apsima. Leur châssis. Ce flex, ça encaisse et tout. Ouais, il casse tout le temps ici. Dès que le gamin tape un peu fort. Claque, c'est en deux. Quoi qu'il y a de jeune, une bonne amélioration sur ceux-là, on dirait. La transmission des reposés là. Donc, le moteur ici, il a transmis là. Le problème, c'est que la saleté rentre. Il y a du flex. L'entredent bouge. Pignon en bronze fourni sur couronne en on ne sait pas quoi. Résultat, c'est vite à voir. Il l'a même strapé au fond et tout. Paf, un pneu. Paf, deux pneus. Je vous jure, il l'a fait. Le machin, il est lourd comme une brique pour un engin de cette taille. Suspension bien réglée parce que ce sont des zéro-chocs. Alors, ce n'est pas les amortaux idéalement faits pour ce genre d'engin. C'est plus pour des engins de trail que pour des engins vraiment tout-terrain. On a des amortaux immenses pourtant. On n'a quasi pas de débattement de suspension parce que les amortaux, en fait, les triangles touchent le châssis. Même si on desserre les BTR, on a les cellules en alu, les biellettes en alu. Alors, ça, c'est une grosse daube. Ça a énormément de jeu. Ça bouge dans tous les sens. Et au moindre choc, la bague en bronze fou le camp et ta biellette se promènent. Vaut mieux laisser les biellettes échappent en plastique clipser. Bon, car dans son origine, on a ça au-dessus, on a ça à la direction, les triangles alu, les tourelles alu. Ça, ça peut être bon parce que les origines sont vraiment super flex. Tu vois, 3 fois rien de débattement, c'est une catastrophe. On a un pare-choc avant RPM de slash 4x4 pour protéger le tout. Là, il faut protéger l'investissement, c'est clair. À l'arrière, idem, même le support d'ailon réglable en alu, c'est un engin qui n'a pas intérêt à tomber. On a des grosses butées ici sur ces amortaux. Donc, c'est vraiment super limité en débattement. 10 farières détendues, 10 farières détendues. Carrosserie en papier mâché. C'est du BSD Racing, rebâché Axima. Il ne fabrique que rien, je suis Axima. Il y a encore un peu de boulot parce qu'il a mis la platine supérieure carbone et ça ne va pas avec la couronne en acier, ça frotte. Donc, on va réusiner un petit peu ici pour que ça aille bien. L'entre-dent est un peu grand aussi pour ce type de module. On a un moteur EZRUN 3652 4000 kV à bord avec son Vario Max 10 Obi-Win. Tu as exagéré, tonton. Et je vais sortir ça de là parce que c'est du gâchis de mettre ce combo-là dans cette chiotte Axima. Ce n'est pas mauvais. Je veux dire, des débutants se font plaisir avec ce genre de machine. Si vous l'achetez, je parle. Mais ne tombez pas dans l'option. La direction a un gros problème, tonton. Elle va très dure. Le sauve-cerveau se décrante. Il y a quelque chose qui se balade ici. Elle ne va pas du tout. Elle ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le récepteur, il est là. Il n'y a pas de boîtier réception. Support cerveau alu. Tu as abusé. Tu as abusé. Il y a une méga place pour la lipose, ça c'est sûr. La transmission n'est absolument pas protégée. Ça c'est mauvais. Tout passe dedans. Donc j'avais presque envie de vous dire, on met 4 roues Louise pour aller sur le goudron et on reste sur le goudron avec cet engin. Mais si tu le retournes sur le goudron, ah, il est tout réel. Regarde, même les plots de carreaux sont en alu. Tonton. Tonton nous a fait une optionnite aiguë. De la folie. Et un cerveau 13 kg pour RHD. Aussi overkill pour cette machine. Donc ça c'est bon. Voilà. Le combo. De toute façon, le combo va bien. C'est vrai qu'après avec les cellules en alu, les diff dedans, plus rien ne bouge. Ce qu'il faut voir après, c'est les cardans. Ils sont longs avec les jambes, on est bien. Là, pas. On te regarde. On est dehors. Parce qu'on a les dog bones derrière qui se baladent. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre un joint torique dans chaque noix pour que le cardan reste au milieu. Sinon, il va sortir, c'est le massacre. Regarde, tout cet alu. Ce truc pas cher en alu. Après, ça n'empêche pas de rouler, je te le dis. Ça roulera très bien. Mais c'est dommage. Donc on va voir, on va faire un mix entre les pièces d'origine qui vont bien et les pièces options pour se retrouver un juste milieu dans tout ça. Pour pouvoir mettre cette machine en route qu'elle soit pleinement utilisable. L'aileron est sympa aussi. Si tu peux nous dire d'où sort l'aileron, tonton. Franchement, pas dégueu pour un petit indice comme ça. Une espèce de plastique méga souple. C'est pas mal. Ah bah regarde, on en a une chouette petite plaque. Moi, ça sert pas à grand chose. C'est de la ferraille qui n'aidera absolument pas à protéger le châssis plastique ni à le renforcer, ni rien. Pas un minimum, mais bon. Pas de façon notable. On a une cellule à l'air. Mais tu vas me dire qu'il y a de quoi monter un deuxième. Parce que regarde ce que tonton, il a fait. On a encore des cellules. Et ça fonctionne. C'est un fou. C'est un fou. Donc Amorto et Combo vont sortir de là. Alors qu'il... Dommage pour eux. Parce que j'ai déjà une autre idée avec les Amorto. Ah 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 ! Ah ouais, je fais ce que je veux avec. Hein ? Autorisation de tonton confirmera. Ou alors, est-ce qu'on arrive à buter ? Parce qu'en fait, ce qui ne me plaît pas, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment... Là, on peut... Vu la longueur de l'Amorto, il est moins d'être utilisé, là. Excuse-moi, petite RX4. Nous avons ici. Il faut que je voie quelque chose. Bravo ! Pas le bon embout. Aussi, erreur fatale de... C'est cet équipement anti-RC qui a fait les options. Je vais te les montrer, regarde. Ouais, regarde. La Amorto est trop bridée. C'est dommage, je l'ai laissé dedans parce que c'est des 103 mm. Il a même mal avant qu'en arrière. Il y a 4 x 103. Tu vois où je veux en venir ? 90 d'origine. Et hop ! Nous avons un T-RX4 Highlift avec des superbes Amorto. Ah, y'a bon ! Y'a bon, y'a bon, y'a bon. Ces Amorto sont purgeables. Ça veut dire que tu remplis à ras-bord, tu mets le capuchon s'il y a un joint torique et pas une membrane dedans. Ensuite, tu mets les tiges à moitié. Tu laisses sortir l'excédent d'huile, tu refermes et il te moite-moite avec la pression et la dépression. Moi, ce que je préfère, surtout sur les crawlers, c'est je vais y aller à fond. On va virer la butée et on fonce à fond. On va serrer la vis. Et du coup, même si on ressort, l'Amorto, lui, il va déjà rentrer. Tu vois, l'huile a super bien rempli. On a un peu de pression et on a un peu de dépression. Bangulo, tonton. Franchement, super. Mais cet Amorto, il sera bien mieux dans mon TRX4 qu'à moi. Voilà. Quoi ? Ben ouais, on va mettre des Amorto au TRX4. Comme ça, il n'y en a pas de jamie. Regarde. Hop. Tiens. Comment il fait, le gars ? Il y a un TRX4 là. Il y en a un là-bas. Ils ont tous les Amorto. Il y en a un grand-main. Regarde, ça pousse. Je suis moi, en fait. On va en mettre à ceux-là. Ils iront bien sur ce petit machin. On laissera les cellules à lui, machin. Je pense là-dessus donc mettre les autres Amorto fournis avec. Les bras d'origine. Fusé-chappe, on laissera. Et par contre, l'échappe d'origine pour faire un mix un peu en T2. On mettra un moteur quelque chose d'un peu moins puissant là-dedans. Le but, c'est d'en faire profiter un débutant. On réglera le front de direction aussi pour qu'il ait juste zéro souci avec. C'est-à-dire, il le met en route. Il roule. Il se fait plaisir. Il ne se pose pas de questions. Comme tous les ferrailles là-dessus, quand même, ça va aller. C'est vrai que la transmission est exposée, mais ça ne souffrira pas trop. Surtout pas qu'un moteur pas trop puissant. J'hésite parce que on pourrait même utiliser le combo de celui-là. On pourrait mettre le charbon 3S là-dedans, une Hippo 3S 2200. On se rend 3S avec un moteur charbon. On aurait des bonnes perfs. Je pense qu'on aurait facilement un petit 40-45 avec cette petite machine. Ça peut être sympa. à voir. Parce que le full alu pour un débutant, j'ai un peu peur qu'à l'impact, ça ait détruit quelque chose. Si on met les triangles plastiques, il cassera au moins les triangles. Il aura deux jeux complets de triangles alu de réserve. Mais une fois qu'il aura cassé le triangle, il verra. Tu vois, je suis allé trop loin, j'ai cassé à cause de ci ou de ça. Il pourra peut-être se faire une meilleure idée de la chose. Ce qui est, je pense, préférable. On va voir ça. On va voir ça. Le jeu, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'on a plein d'autres jeux. Et je vais vous montrer maintenant la grosse erreur de ce fabricant de pièces. Regarde dans le triangle, on a un filetage de ce côté et de l'autre. Ce qui fait que la vis est déjà dans le filetage. Il va arriver de l'autre. Si le filetage n'est pas exactement au même endroit, il y a une pression sur la vis déjà entre les deux filets et ça va forcer dans les deux filets. Ce n'est jamais bon. Devant, il faut le percer à 3,1, 3,2. Il faut que la vis rentre toute seule et qu'elle ait juste le serrage à la pièce derrière. Ou l'inverse. C'est-à-dire une vis qui a le serrage devant mais qui a derrière un trou dans lequel il n'y a pas de serrage. C'est juste pour que la vis de sortir et elle ne fait que maintenir la mortaude. De toute façon, dans la U, on ne écrabouillera jamais la U pour aller coincer la rotule. Voilà. Donc, tonton, tu vas exagérer. On va faire un show de petit lot avec ça. Il y aura quand même du boulot finalement. Mais on va sauver à aller vite. Ça va décaler de l'autre chose. Je fais ce que je veux si je suis mort. Bon, salut. Bon, salut. Bon, salut.